Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, une édition spéciale consacrée à la rentrée scolaire. Voici les titres. La ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a donné le top départ de l'année scolaire 2023-2024 au lycée d'Atecoubé. Une visite au cours de laquelle elle s'est montrée optimiste pour l'amener à venir. Le déploiement des salles multimédia se poursuit dans les établissements scolaires. Un déploiement qui permet notamment de pallier aux absences des professeurs. Et en fin d'édition, direction Mans ou tout comme à Abidjan, l'effectivité de la rentrée scolaire n'est pas totale. Néanmoins, le personnel enseignant est d'ores et déjà sur le qui-vive. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire a eu lieu le lundi 11 septembre 2023. Dans le cadre de cette rentrée, Maria Toucone, la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, s'est rendue au lycée moderne d'Atecoubé. La responsable de l'école ivoirienne a esquissé une série de souhaits sur la responsabilité que chaque élève, parent, enseignant doit avoir pour une meilleure année scolaire. Elle a souhaité une année scolaire sans grève et sans congé anticipé. La ministre a aussi rappelé que le thème des deux précédentes années a été reconduit, à savoir soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Les élèves ont répondu à l'appel du ministère de l'éducation et de l'alphabétisation le 11 septembre 2023. Cette rentrée scolaire s'annonce pleine d'espoir, mais aussi de défis pour les acteurs de l'éducation. Alors que le pays a connu d'importantes réformes ces dernières années, les élèves, les enseignants et les parents d'élèves s'apprêtent à faire face à de nouveaux enjeux pour assurer une éducation de qualité. Notre objectif cette année scolaire c'est de travailler plus, parce qu'on est venu motivés, disciplinés, pour bien travailler, pour que cette année scolaire soit vraiment une année de succès, de postérité. Je sais que cette année c'est de bien travailler, d'avoir mon entrée au 6ème pour rendre mes parents heureux. Les enseignants, quant à eux, doivent faire face à de nombreux défis pour répondre aux attentes des élèves. Les parents espèrent une approche pédagogique dynamique. Les défis auxquels nous sommes appelés à faire face en cette année sont habituels. D'abord c'est un lycée d'excellence, donc nous sommes appelés à relever davantage le niveau des élèves que nous avons reçus. Ce sont des élèves qui déjà ont un bon niveau, que nous devons maintenir, sinon aider à propulser davantage. Voilà, parallèlement à cela, nous sommes appelés aussi à inculquer aux élèves d'autres valeurs, autres que scolaires. Voilà, des valeurs qui sont utiles à la société. J'aimerais une bonne année, j'aimerais une année prospère pour ma fille, qu'elle soit une belle année pour elle, parce qu'elle débute aujourd'hui. Cette année elle va faire la petite section. Donc c'est un nouveau monde qui s'ouvre à elle aujourd'hui. J'aimerais que c'est une bonne année. La rentrée 2023-2024 en Côte d'Ivoire a commencé avec un fort sentiment d'optimisme et d'anticipation chez les élèves, les parents et les enseignants. Ces différents acteurs ont exprimé leurs attentes en matière d'éducation de qualité, de meilleures infrastructures et de soutien pédagogique. À jamais, lycée Djedji à Mondipierre. Le top départ a été donné le lundi 11 septembre ici pour l'année scolaire 2023-2024. Dans cette salle multimédia, ces élèves suivent un cours de mathématiques en présence de leur proviseur, une salle qui peut pallier à l'absence d'un professeur. L'autre avantage, c'est qu'un professeur de mathématiques peut être absent. Alors pour ne pas laisser les enfants libres, vous savez le problème du canton Moray, on invite les enfants à venir suivre le même cours de mathématiques partout. Donc c'est une salle qui peut pallier à l'absence d'un professeur. Pour cette année 2023-2024, ce lycée accueille plus de 2000 élèves. Ces élèves de terminale n'ont pas manqué à l'appel pour ce premier jour de classe. Assis sagement dans cette salle, ils suivent un cours sur la dissertation. La rentrée est effective, parce que vous voyez l'effectif est vraiment pléthorique. Nous ne nous attendions pas à ça, parce que c'est le premier jour de classe, ce n'est pas facile pour certains parents, qui n'ont surtout pas les moyens. On connaît un peu la situation économique de nos parents ici, en Afrique ici. Aujourd'hui, on voit que c'est tout un contraire, c'est que la rentrée est effective. Je me sens un peu gêné par rapport à la classe, parce que c'est une classe d'examen, donc je me sens un peu stressé. Ici, les élèves sont heureux de retrouver les salles de cours. Pour certains, c'est également l'occasion de retrouver leurs amis. Aujourd'hui, c'est la rentrée et je suis fier de venir voir ma classe et en même temps mes amis, en sachant que cette année sera une année de succès, car je vais essayer de faire mieux que les années précédentes. avoir le BPC avec mention plus d'orientation, c'est mon objectif. Rappelons que l'année académique prendra fin le 12 juillet 2024. A l'instar de leurs camarades abidjanais, la majorité des élèves de Mans ont également fait leur rentrée le lundi 11 septembre 2023, tout comme le personnel enseignant, à commencer par l'inspection primaire préscolaire et publique de Mans-Libreville. C'est la toute première réunion que je tiens avec le personnel administratif, c'est la semaine dernière que nous avions fait les passations de charges. Il était important de croiser le personnel administratif pour que nous puissions échanger et donner les premières orientations. Au collège Jean de Lamenay, tout un programme a été spécifiquement conçu pour accueillir les élèves. Au niveau de l'instruction, nous sommes débordés, nous avons établi un programme, un chronogramme pour l'accueil des enfants et déjà nous avons communiqué au tout premier qui était là déjà ce matin, nous leur avons demandé des revenus le lundi prochain. En ce qui concerne les élèves de terminale et de troisième, le lundi prochain pour leur accueil, les élèves de cinquième, quatrième et première seront là pour leur accueil le mardi. Les élèves qui se disent quant à eux prêts pour affronter cette année scolaire. Je suis prête à avoir des bonnes notes, à être première de ma classe et à me lancer des objectifs. Je vais me lancer un objectif comme étudier, être ponctuel. Au groupe scolaire Gbepleu, même si les élèves sont absents, dans la cour de récréation, les enseignants sont déjà sur le qui-vive. Effectivement, c'est la reprise au niveau du primaire. Nous constatons ce matin, en tout cas, nous avons tous les enseignants qui sont présents, mais nous attendons les élèves. Alors, c'est encore faible pour me donner l'occasion ici déjà de lancer un appel aux parents pour dire que vraiment, la rentrée est effective, que les enfants viennent à l'école. L'effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 n'est pas réelle. dans la capitale du district autonome des Montagnes. Tous les acteurs sont donc invités à faire des pieds et des mains pour que l'école reprenne. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada